La bêta 4 d'iOS 18 est sortie hier, le mardi 23 juillet, et dans cette vidéo, on va s'intéresser à toutes les nouveautés qu'elle apporte, tous les bugs qui sont corrigés, et on parlera également du planning des futures bêta. Comme d'habitude, si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On rentre sans plus tarder dans le vif du sujet, et cette bêta 4 est sortie, comme je vous le disais, hier, le mardi 23 juillet. Elle pèse environ, ici, 1,38Go sur mon iPhone 15 Pro. Et pour celles et ceux qui sont sur la bêta publique, alors soit vous devriez déjà avoir la bêta publique, soit elle sortira d'ici 24 à 48 heures, puisque moi je poste toujours mes vidéos 24 heures après, histoire d'avoir le temps d'un peu tester le logiciel, voir ce que ça donne. Et les bêta publiques sont toujours un peu décalées de 24 à 72 heures, pour permettre en fait de voir s'il n'y a pas de bug majeur dans cette bêta, avant de la dévoiler au public. Notez également que la taille de la bêta pourra varier en fonction de si vous étiez sous la bêta 3 juste avant. Et si jamais on s'intéresse à la version exacte du logiciel, donc comme d'habitude, réglage général version d'iOS, donc on est sous iOS 18, 22 à 53, 16J. La première nouveauté, c'est que juste avant de passer à l'installation de cette bêta 4, j'ai eu ce petit écran d'affiché sur mon iPhone, qui parle en fait de conditions générales des bêta d'iOS, qui me dit, voilà, que c'est une graine de préversion d'Apple, que c'est confidentiel, et que pour avoir le droit d'utiliser cette licence, il fallait signer un accord PLA, je sais pas quoi. Donc je trouve ça assez étonnant, puisque c'est la première fois que ça me fait ça avec des bêta, même sous iOS 18, tout ce que vous voulez, bah j'avais jamais rien eu de tout ça. Et donc juste en bas après, j'avais un petit bouton accepter ou refuser, donc bien évidemment j'ai fait accepter, puisque je me demande si jamais je fais refuser, et bien peut-être que ça aurait pu me retirer des bêta développeurs. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez eu ce petit écran là. Et comme première nouveauté, et bien si jamais vous allez dans les réglages, que vous descendez tout en bas, et bien vous pouvez voir qu'il y a un nouvel onglet iCloud qui est apparu, et en fait c'est exactement la même chose que lorsque vous cliquez sur votre profil en haut dans les réglages, et que vous cliquez sur iCloud. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi c'est apparu, puisque du coup ça fait un peu doublon avec l'autre. Autre petite chose un peu étrange, dans le centre de contrôle, donc déjà comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petits changements au niveau de l'interface. On a des petites commandes qui ont changé un petit peu au niveau des visuels, par exemple si on regarde au niveau de l'horloge, on peut voir que tout ce qui est alarme et chronomètre, c'est différent de minuteur, avant c'était plutôt de la même couleur que le minuteur, c'était vraiment blanc, là on voit que c'est un peu plus dégradé on va dire. Donc bon voilà, si vous vous promenez un petit peu là-dedans, vous pouvez voir qu'il y a quelques petits changements à droite à gauche. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a plus la commande de musique, c'est-à-dire que même si en haut on recherche musique, et bien on a plus de petites icônes pour la musique, et pareil sur l'écran de verrouillage, on a plus d'icônes pour la musique, désormais on a simplement identifié la musique. Donc est-ce que ça a été supprimé, puisque désormais on a les widgets de musique que l'on peut modifier directement dans le centre de contrôle, ou est-ce que c'est quelque chose qu'Apple est en train de tester pour sortir une nouvelle fonctionnalité plus tard, à voir. Autre nouveauté avec iOS 18, comme vous le savez, si jamais on descend tout en bas dans sa bibliothèque d'application, on a un dossier masqué, et avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça faisait un petit oeil barré en termes d'interface, et là ça fait juste des icônes blanches, voilà, sans rien du tout, et avec écrit masqué en bas, c'est un petit peu mieux je trouve. Et finalement, c'est un petit peu tout en termes de nouveautés, donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, vraiment une bêta 4 qui est un peu décevante, puisque du coup, 1,38Go, je me suis dit qu'on allait avoir quand même quelques nouvelles fonctionnalités, au final, rien du tout. En termes de bug, de mon côté, pour l'instant, je n'ai pas ressenti grand-chose de ces dernières 24 heures depuis que j'utilise iOS 18 bêta 4. En revanche, il y avait un bug que j'avais avec la bêta 3 qui semble être corrigé avec la bêta 4, c'est un bug des notifications qui s'affichait en plein milieu de mon écran, il ne s'affichait plus en bas, donc voilà, c'était un peu bizarre, mais là, en tout cas, je n'ai pas eu ce bug ici avec la bêta 4. Autre bug de corrigé qui, personnellement, ne fonctionnait pas du tout chez moi, c'est en ce qui concerne la modification des icônes. Donc là, vous voyez, si vous voulez modifier une icône, et donc on fait modifier, personnaliser, eh bien, la modification automatique en fonction des horaires de la journée ne fonctionnait pas du tout, ça restait tout le temps en blanc ou en noir, et là, normalement, ça devrait fonctionner pour vous. Alors après, bien sûr, il faut que votre iPhone soit également en mode automatique, enfin, du moins, en ce qui concerne la luminosité, les pages dans les réglages, etc., puisque si jamais vous laissez votre iPhone en dark mode et que vous mettez vos icônes en automatique, eh bien, vos icônes resteront noires. Sinon, en ce qui concerne la batterie et les performances, je trouve que c'est plutôt correct, c'est même très correct, je trouve, depuis la bêta 3. En termes de batterie, c'est nettement mieux que ce qu'on avait avant, donc ça, c'est plutôt cool, puisqu'on a quand même maintenant des bêtas qui sont relativement utilisables au quotidien, sans avoir un iPhone qui chauffe de trop, même si, forcément, il y a encore des chauffes et des petits bugs, puisque ça reste une bêta, mais niveau performance et niveau batterie, c'est quand même beaucoup mieux. Et, alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que cette bêta est beaucoup plus fluide que les bêta d'avant, genre, je ne sais pas, tout va un peu plus vite, je trouve, dans les animations, donc c'est un petit peu mieux de ce côté-là également. Et sinon, alors, pour la bêta 5, il y a deux cas de figure possibles, parce que, bon, là, on l'a vu, Apple a un petit peu décalé son planning, puisque d'habitude, les bêta, c'est plutôt le lundi, là, on l'a eu le mardi, donc, soit on aura la bêta 5, du coup, la semaine prochaine, même si, personnellement, j'y crois pas trop, puisqu'on sait, en juillet, c'est plutôt toutes les deux semaines, donc, pour moi, on devrait rien avoir la semaine prochaine et avoir une bêta 5 début août, et après, on enchaînerait toutes les semaines en août, comme Apple a l'habitude de le faire, même si, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'on l'a vu cette année, au niveau du calendrier des bêtas, ça a quand même pas mal bougé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les fonctionnalités d'Apple Intelligence devraient arriver très bientôt, puisque Apple nous avait dit que ça allait être disponible cet été, et, si jamais on regarde sur les sites des bêtas, eh bien, ça commence à arriver, Apple nous prépare un petit peu, on va dire, donc, à voir ce que ça va donner de ce côté-là, à voir si, du coup, nous, en Europe, on va quand même pouvoir tester là en bêta, ou si, vraiment, on ne va rien avoir du tout. En tout cas, je vous tiendrai, bien évidemment, au courant sur la chaîne, donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette bêta 4, si jamais vous avez des bugs ou d'autres petites nouveautés que je n'aurais pas vues. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut !